Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Alors je suis un petit peu en colère, je souris quand même, mais voilà, je suis un petit peu en colère parce que je viens de voir une vidéo, je vous mets le lien ici, une vidéo d'un certain Didier du site monpotagerplaisir.com et c'est hallucinant, il prétend qu'il faut absolument tailler ses tomates. Si vous voulez, allez voir et puis je vous explique tout de suite mon point de vue parce que c'est... Ah, ça me met hors de moi, je sais pas, je sais pas comment je résiste là. Non mais c'est vrai ça, sérieux, mais vous êtes bien d'accord, vous devez vraiment jamais tailler vos tomates quoi. Ce qu'il faut vraiment comprendre c'est, la tomate, elle a évolué naturellement au fil des centaines, des milliers d'années, peut-être des dizaines de milliers d'années, j'allais dire des millions, je m'emballe un petit peu, mais tellement ça me hausse, ça me, ça me, cette vidéo là, ça me hérisse le poil. Mais donc, elle a évolué la tomate, elle a évolué comme ça au fil des, voilà, au fil des siècles on va dire, des millénaires et si elle est arrivée à cette forme finalement, avec des gourmands qui repartent et puis une forme buissonnante, voilà, comme elle est magnifique quand on la taille pas, c'est quand même pas sans raison, c'est quand même, c'est mieux pour elle. Sinon, elle serait partie naturellement sur une seule tige et puis voilà, et tout le monde est content. Non, elle, elle a naturellement évolué comme ça, donc il faut la comprendre, il faut la comprendre, il faut se mettre à sa place, il faut la respecter, c'est comme ça, c'est le mieux pour elle. Et puis tailler une tomate, c'est plein de petites plaies à chaque fois qu'on coupe, qu'on enlève un gourmand, qu'on le coupe quand il est un peu gros, qu'on enlève quand il est tout petit, c'est une petite plaie dans la peau, entre guillemets, du plan de tomate. Et c'est une plaie par laquelle les maladies vont pouvoir entrer. Donc pourquoi aller blesser un plan de tomate ? Ça va faire donc, ouais, une porte d'entrée pour les maladies et puis ça va faire, ça va l'affaiblir. Dire, si vous, on vous coupe de temps en temps, vous voyez, bonjour, tiens, je te coupe un doigt, le lendemain, je te coupe un autre doigt. Et sérieux, au bout d'un moment, vous allez tomber malade, quoi. Alors non seulement vous aurez du mal à attraper la fourchette et le couteau, mais attraper le couteau pour tailler vos tomates, voilà, ah, alors. Mais surtout, à force, ouais, excusez-moi, mais si on ne met rien pour comme antibiotiques, antiseptiques et tout ça, vous allez finir par faire une infection généralisée. La tomate, c'est un peu pareil, non ? Je ne croyais pas. Si on lui coupe des petits morceaux sans arrêt à la fin, elle va finir par attraper un bon gros milieu et bing, adieu la tomate. Et puis, tous ces gourmands qu'on enlève, toutes ces feuilles qu'on enlève, eh bien, il ne faut quand même pas oublier qu'une plante, les feuilles, c'est quoi ? C'est là qu'elle fait sa photosynthèse. Les feuilles, c'est super important pour une plante. C'est là qu'elle va fabriquer les sucres, les sucres qui vont la maintenir en forme, avec lesquels elle va pouvoir faire tout ce qu'elle a à faire dans sa vie de plante. Je ne vais pas le détailler ici parce qu'on en aurait pour des heures. Mais c'est surtout, voilà, ces sucres-là qui vont pouvoir aller dans les tomates, dans le fruit de la tomate et qui vont faire que la tomate soit fruitée, soit bonne, sera sucrée et sera quand même bien meilleure. Alors après, qu'est-ce qu'ils disent ? Tailler, ça fait gagner en précocité. Ouais, éventuellement. Allez, on va dire quoi ? Une semaine, parfois 15 jours. Globalement, ouais, ça fait légèrement gagner. Mais bon, est-ce que, franchement, au printemps, est-ce que vous êtes à une semaine près ou même à 15 jours près pour manger vos premières tomates ? Oui, bon, allez, ouais, des fois, on est un peu à une semaine près parce qu'au printemps, on attend ça avec impatience. Mais bon, c'est pas si grave. Allez, à la limite, je vous autorise à tailler un pied pour avoir votre première tomate. Mais non, sérieux, non, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de gagner une semaine pour aller derrière, attraper des maladies, faire plein de choses qui ne sont pas bonnes pour notre plan de tomate. On n'est quand même pas à une semaine près. On peut attendre un peu. Je pense qu'il y a moyen de négocier. Allez. Et puis sérieux, tailler, mais ça prend un temps fou. Il faut quoi passer tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours ? Je ne sais pas. On enlève tous les gourmands. Quand ils sont un peu gros, il faut sortir le couteau. Ça prend du temps de tailler les tomates. Si on n'a pas à les tailler, c'est bon. C'est déjà cette gagnée. Super. Merci. Et puis ceux qui taillent leurs tomates, il ne faut quand même pas oublier que les tomates, du coup, elles se retrouvent exposées au soleil et ça les abîme. Le soleil direct, quand il fait vraiment chaud en plein été, et le soleil direct sur la tomate, le fruit, ce n'est pas forcément très bon. Il ne faut pas croire que c'est indispensable pour faire mûrir la tomate. Ça va plutôt avoir tendance à abîmer les fruits. Alors bon, si c'est un peu nuageux, OK, ce n'est peut-être pas plus mal que la tomate prenne du soleil. Mais en été, il fait quand même bien chaud. Et quand il fait chaud, quand il fait beau, quand il y a du soleil, ce n'est pas forcément terrible, terrible d'avoir une tomate exposée comme ça en plein soleil. Alors après, qu'est-ce qu'ils disent ? Voilà, les tomates, elles seront plus grosses. Eh bien non, non, franchement, ça n'a pas été prouvé. Ça dépend vraiment des variétés. Il y a des variétés où, effectivement, on va gagner un petit peu en grosseur. Et puis, la plupart des variétés, ça ne va pas changer grand-chose sur le calibre. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Soit disant, les fruits sont plus réguliers quand on les taille. Alors, ça, c'est vrai. Effectivement, il y a eu des études. Les fruits sont plus réguliers. Mais, sérieux, est-ce qu'on a besoin de les mettre dans des boîtes à œufs, toutes pareilles exactement ? Non, c'est à la maison. C'est pour les manger. Qu'il y en ait des petites, qu'il y en ait des grosses. Mais, sérieux, ce n'est pas grave du tout. Et au contraire, ce n'est même pas plus mal. De temps en temps, aujourd'hui, je me ferais bien une petite tomate. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus faim. J'ai envie d'une grosse tomate. Voilà. Non, d'une calibre variée, ce n'est plutôt pas plus mal, moi, je trouve. Et puis, un plan de tomate taillé, il faut quand même au moins trois pieds pour utiliser le même espace et puis pour produire autant. Donc, à quoi ça sert ? Je veux dire, allez acheter, si vous achetez vos plans de tomate en jardinerie, vous allez devoir en acheter trois fois plus. Alors que, sans le tailler, un seul pied, ça va suffire. Et à la limite, si vous voulez le tailler un petit peu, vous vous arrangez quand même pour garder deux gourmands en plus du pied principal, en plus de la tige principale. Et ce sera l'équivalent de vos trois plans de tomate que vous auriez achetés trois fois plus cher. Donc, voilà. Et ne vous inquiétez pas pour les racines. Le plan de tomate, comme toutes les plantes, ils savent parfaitement équilibrer la taille des racines avec la taille du feuillage au-dessus. Donc, si on lui laisse faire plus de feuillage, il fera plus de racines. Il se débrouillera, ça, ça ne lui fait pas peur. Ça ne l'inquiète pas, le plan de tomate. Alors bon, cela dit, je suis allé revoir sa vidéo. Bon, il ne dit pas que des bêtises non plus. Enfin, je veux dire, c'est... Eh, c'est quand même un mec sympa. C'est quand même Didier, mon potager de plaisir. Moi, je l'aime bien. Je ne sais pas, vous, moi, il est plutôt sympa. Et du coup, je me suis laissé un peu influencer. Ouais, il y a quand même certains avantages à aller tailler les tomates. Mais bon, moi, j'aime bien mes avantages au fait de ne pas les tailler, quoi. Je pense que le mieux, franchement, c'est de vous faire votre idée à vous. C'est d'essayer sur plusieurs années, sur plusieurs variétés différentes. Vous faites vraiment un test comparatif pour voir quelle variété réagit de mieux à la taille et à la non-taille. Il faut le faire sur plusieurs années parce qu'il va y avoir des années plus humides, des années plus chaudes, etc. Donc, ça vaut le coup de tester les deux. Franchement, ouais, allez, testez les deux. Et puis, à la fin, franchement, s'il y avait une seule chose à retenir, c'est que le plus important, c'est de comprendre pourquoi on taille, pourquoi on ne taille pas et quels sont les avantages et les inconvénients des deux options et puis de vraiment vous faire votre idée par vous-même. Voilà, il n'y a pas de dogme. Il faut vraiment tester et il faut voir, il faut réfléchir et voir qu'est-ce qui sera le mieux adapté à votre potager, à votre climat, à votre manière de travailler, à vos envies, etc. Donc, voilà, essayez et testez par vous-même. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup et au revoir.